Bienvenue au sixième épisode de H2H Academy. Cette semaine, moi et mon associé, mon partenaire, Pierre-Luc Murray, on a décidé d'adresser un sujet, encore une fois, un peu audacieux, dans lequel on n'a pas peur de dire les vraies choses. On va te parler des raccourcis en business, puis je dis raccourcis en parenthèse, bien évidemment, parce qu'on voit ça assez fréquemment. Les gens qui essaient de prendre des raccourcis, qui veulent aller plus vite que les autres, qui veulent trouver des solutions miracles, eh bien, on va venir mettre un peu de lumière sur tout ça. Est-ce que c'est un smokescreen? Est-ce qu'il y a vraiment des réels raccourcis qui existent en business pour réussir en affaires? Oui ou non? Je t'invite à regarder l'ensemble du podcast si tu veux avoir la réponse. Donc, pile, ce matin, j'avais extrêmement hâte. Je suis un peu frustré de voir tous ces gens-là qui prennent des raccourcis. On voit souvent dans les entreprises de santé, paire 15 livres en deux semaines en essayant une pilule magique. Bien, tu sais, ce fléau-là, on l'a vécu, puis on le voit sur les internets, puis ça fait longtemps qu'on a comme décroché un peu de la façon, ça peut être véridique ou non, d'avoir justement des résultats avec ça. Puis au point de vue entrepreneurial, les raccourcis qu'on voit ou du moins qu'on se fait proposer, dans ma tête, ça fait aucun sens parce que tout le monde cherche le easy way, puis on se fait marketer ça en pleine face. Quand je dis marketer, on voit des pubs, on voit des publications, on voit des livres au moins qui nous disent « Hey, comment changer ta vie, comment changer ta business du jour au lendemain? » Ça, c'est ce que j'appelle des raccourcis. Puis l'entrepreneuriat, comme dirait François Lambert, c'est difficile, point. Des shortcuts, des façons easy d'avoir tes résultats à l'intérieur de deux mois, puis faire comme « Hey, ma business, moi, je vais passer de zéro à 20 000 de chiffre d'affaires en deux mois en claquant des doigts. » « Hey, bullshit, ça ne marche pas comme ça. » Tu sais-tu combien de pourcents de monde qui font autres 100 000? C'est quoi le pourcentage de gens qui réussissent vraiment à la fois? Bien, c'est 90 % des gens qui ferment avant 5 ans. Donc, on peut déterminer qu'il y en a environ 10 % qui réussissent après 5 ans, tu sais. Et qui réussissent. Ça ne veut pas dire qu'ils scorent des millions. Non, non, on parle de « ils sont ouverts ». Pour être ouvert, tu peux faire très peu d'argent puis rester ouvert. Ça ne veut pas dire que tu as découvert le secret de la caramille puis que ça marche bien, tu sais. Mais tu sais, pour faire du rebond là-dessus, les gens, peut-être que ça va en fâcher quelques-uns, je le pense fondamentalement, les gens sont naturellement ou fondamentalement paresseux. Fait que c'est pour ça que les marketeurs vont nous amener une « 5-20 livres en 7 jours » avec un régime keto révolutionnaire. Puis que là, les gens vont faire comme « ça me prend ça, ça me prend ça, ça me prend ça ». En business, c'est la même chose. Reste assis sur ta chaise puis les clients vont venir à toi. Arrête, là. Le mirage, là, ça n'existe pas. Solution miracle, ça n'existe pas. C'est dur la vente, c'est dur le développement des affaires puis l'entrepreneuriat, bien, c'est fucking dur. Fait qu'aujourd'hui, je suis très content, très content qu'on adresse un sujet comme ça parce qu'on rencontre des gens à tous les jours qui se font avoir par des marketeurs, par des idéologies puis qu'ils prennent des raccourcis dans leur business qui leur coûtent des opportunités et beaucoup de sous. Donc, je suis très content qu'on adresse un sujet comme ça puis on a pas mal de stockers. T'as dit qu'ils se font avoir puis je dirais même des gens qui se convainquent eux-mêmes parce que vu le fait qu'on est paresseux puis on est tous de même un peu, là, tu sais, moi aussi, je cherche toujours la façon la plus efficiente de travailler. Comment je vais pouvoir mettre le moins de temps possible pour avoir le plus de résultats possible? C'est ce qu'on appelle de l'efficience puis c'est logique dans la vie, right? Fait que le réflexe, il est normal de se dire, hey, si je peux aller plus vite, si je peux trouver un raccourci, je vais y aller puis je suis d'accord avec ce point-là. Cependant, il ne faut pas rêver en couleur. Si on dit que c'est tellement facile puis à quel point tu peux faire, je ne sais pas, justement, je parlais d'un chiffre d'affaires tantôt, à quel point tu peux faire 50 000 par mois ou tu peux aller faire 200 000 par année en changeant une simple chose, c'est probablement qu'il y a plus qu'une simple chose. On va se le dire, c'est tough de réussir en business puis surtout l'aspect de développement des affaires, ça demande tellement de connaissances, ça demande tellement d'outils, ça demande du feedback, ça demande toute une panoplie, une recette, voire même très complète, des années de travail, des heures et des heures et des heures d'apprentissage. Fait que pour moi, j'ai bien beau avoir toutes les connaissances du monde, je ne peux jamais dire à quelqu'un, hey, du jour au lendemain, on change ta business forever. Hey, on peut te donner des tips and tricks, on peut te donner des choses qui vont faire en sorte que tu vas arrêter de faire telle erreur, tu vas arrêter d'aller occasionner tel résultat dans ta business en corrigeant quelque chose. Mais de tout changer du jour au lendemain, pour moi, ça ne fait pas de sens. Mais c'est normal qu'on veuille aller chercher ces raccourcis-là parce qu'on est paresseux et on recherche l'efficience, la façon de travailler mieux. Mais in the end, tu n'as pas le choix de te conscientiser et de te réveiller, de te dire, c'est-tu trop beau pour être vrai en ce moment? C'est-tu trop beau pour être vrai? Ça se peut-tu que ça ne marche pas de cette façon-là? Parce que j'ai l'impression que le monde ne se pose pas cette question-là avant de prendre des décisions. Mais il y a définitivement des gens qui vont chercher la facilité, qui vont toujours chercher ça. Et c'est la raison pour laquelle les MLM marchent autant. Peu importe les MLM, c'est la raison pour laquelle ça marche autant. En deux heures, ils se regardent de closer des dizaines de personnes en leur disant, vous allez changer votre vie, vous allez devenir millionnaire. Puis tout le monde eat that shit, ils sont comme, let's go! C'est sûr que ça prend un bon gourou en avant pour traîner la foule. Mais la réalité, c'est que moi, je ne m'en cache pas. Je dis aux gens, la prospection, c'est fucking tough. Ça ne va pas être facile. Par contre, ça marche. Ça fait des décennies que ça marche. Fait qu'ultimement, ça ne va pas arrêter de marcher. Sauf que c'est difficile. Puis là, les gens sont comme, wow, ce n'est pas ça que je cherchais. Moi, je cherche vraiment un easy way. Ça n'existe pas. Je veux être sur mon divan puis que l'argent rentre tout seul. Puis tu sais, du point de vue que j'ai des MLM, je n'aime pas ça pour différentes raisons puis ça ne me rejoint pas au niveau de mes valeurs. Mais il y a des gens qui ont beaucoup de succès dans des MLM qui sont très forts. Mais ce pourcentage, personnellement, comment il est gros comme ça? Pourquoi? Parce que c'est vraiment ceux qui mettent les efforts, qui mettent le temps, qui grindent, qui travaillent plus que les autres qui ont de succès. C'est pour ça que le pourcentage est petit. Puis c'est pour ça, je disais tantôt aussi, c'est quoi le pourcentage de monde qui réussissent en business et qui font vraiment beaucoup d'argent en business. C'est le même pourcentage probablement. On doit toucher dans les mêmes chiffres. La réalité, c'est que oui, il y a des raccourcis, oui, il y en a plein des bonnes façons de faire, mais si tu penses que ça va être facile, oublie ça. Tout le monde le ferait déjà si c'était facile. On s'entend? Tout le monde serait en business si on pouvait gagner en un claquement de doigts 100 000 $ par année, être libre de son temps, pouvoir faire ce qu'on veut. Tout le monde serait là-dedans déjà, ça serait connu puis on le vendrait. Beaucoup de gens qui ont essayé, n'ont pas réussi pourquoi, n'ont peut-être pas fait les efforts, n'ont peut-être pas les compétences pour le faire ou il y avait tout simplement envie d'un raccourci puis au final, ce n'était pas un raccourci, c'était fucking tough puis il y avait des efforts, il y avait du temps à mettre. Parce que la réalité, la pire insulte que tu peux me dire dans la vie, c'est que ça a l'air de bien aller tes affaires, tu es chanceux. Ça, si tu veux mettre dead, c'est ça que tu me dis. Je m'étais déjà pogné avec quelqu'un dans la famille. Je te passe ma paire de culottes et je te le dis, tu ne t'offres pas trois jours. Après trois jours, tu ne dors pas, tu fais de l'anxiété, tu fais de l'insomnie, tu ne manques pas au travers. Comme tu vois juste le tip of the iceberg, la belle maison, les voyages, le lifestyle. Tu vois juste ça, si tu te prépares juste à ça, oublie ça. Tous les efforts, l'anxiété, les problèmes, les poursuites, tous les enjeux que ça a été créé, ça, personne n'en tient compte. Ultimement, recherchez cette facilité-là parce que ce qu'on voit chez quelqu'un qui réussit, c'est juste les côtés positifs. C'est un mirage. C'est complètement un mirage et il faut faire attention à ces choses. Je suis d'accord avec toi du fait que les gens aussi sur les médias sociaux, parce qu'on s'inspire beaucoup, on voit des entrepreneurs sur les médias sociaux qui ont beaucoup de succès, qui flashent leurs chiffres, leur char, leur maison, tout ce qu'ils gagnent. C'est comme, lui, il est dans tel domaine, moi, si je vais aller là-dedans, ça a l'air facile de faire ça. Le gars, s'il flash, probablement qu'il a mis des années et beaucoup de temps à se rendre là puis des efforts pour arriver à avoir ça. Mais là, ce qu'il te montre, par exemple, peut-être pour te vendre quelque chose ou whatever it is, c'est qu'il te montre juste le beau, mais il ne te montre pas le bout qui est top, le bout qui a grindé pendant des années de temps, qui a peut-être pas mangé pendant des soirs de temps parce qu'il n'y avait plus une saine puis qu'il continuait à grinder, ce qui est le cas de beaucoup, beaucoup de gens qui, je parle, qui sont en début d'entrepreneuriat, qui sont en début dans la vente. Le monde a de la misère à payer leur loyer. Le monde a de la misère à arriver parce qu'ils ont fait quelques erreurs, ils ont commencé, ils n'ont pas réussi à vendre. C'est top, le développement des affaires, c'est le plus dur. Niveau production puis de livrer notre service, normalement, on sait comment faire, mais le développement des affaires, c'est tout un monde. Le monde, ils sont là, shit, j'arrive pas, mais ça, on n'en parle pas parce qu'on n'est pas tant fiers de ça non plus. Ce n'est pas le bout qu'on est comme, yes, esti, j'ai été poche pendant deux ans de temps. Mais la réalité, c'est que c'est ça qui nous forge, c'est ça qui fait en sorte qu'on apprend qu'on devient meilleur, que justement, après ça, on est capable de voir, hey, ça, c'est-tu un vrai raccourci? Ça n'est-tu un faux? On vient développer une certaine expérience avec le temps. Je pense que ce concept-là, je reviens à ça, mais ce concept-là de rechercher le raccourci vient de là. Qu'est-ce que tu disais, les médias sociaux, le fait que tout a l'air facile, ce qu'on voit, ça a l'air facile. Hey, je vais faire tel cours puis je vais avoir ça. Obtiens la business que tu rêves en seulement un an. Bullshit, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Exact. Puis là, je vais me sentir vraiment vieux de dire ce que je vais dire là, mais moi, je m'inquiète pour les jeunes. Les jeunes femmes, les jeunes garçons qui regardent Instagram puis que leur premier réflexe, c'est d'ouvrir un OnlyFans, c'est de monétiser la facilité, c'est d'aller chercher du revenu parce qu'ils regardent certaines de leurs idoles ou des influenceurs et influenceuses qui gagnent des sous en faisant des voyages. Cette espèce de facilité-là, c'est un mirage. J'avais déjà lu un article intéressant d'Olivier Primault qui dit qu'il y avait genre 10 influenceurs au Québec qui gagnaient leur vie avec ça, mais qui influence des centaines de milliers de jeunes. Moi, je m'inquiète éperdument pour cette croyance-là qu'ils sont en train de se bâtir que dans la vie, le travail, l'entrepreneuriat de se lancer, c'est plutôt simple, donc tu peux faire seulement une coupe de photos et à la limite montrer ton corps et tu vas gagner ta vie. Moi, je m'inquiète de ce qu'on est en train d'enseigner aux gens par ces comportements-là et ça se répercute parce que des fois, je rencontre des gens de 20 ans, 21 ans, 18 ans et quand je leur dis « es-tu prêt à travailler comme 50 heures, 60 heures par semaine? » Ils tombent en bas de leur chaise. Ils n'ont jamais fait ça et ils ne sont crissement pas prêts à ça. Fait qu'ultimement, ça, c'est une des choses qui m'inquiètent beaucoup sur l'avenir par rapport à cette notion-là de raccourci, de vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Il y en a qui vont dire que oui, ils sont prêts à travailler 50-60 heures mais ils vont le faire une semaine pour de vrai et ils vont être brûlés. Je veux toujours me souvenir les premières fois que j'ai commencé à faire les 50-60 heures, je te l'ai dit « Jacques Pierre, ne m'attendez pas à ça, je suis brûlé, j'arrivais le soir, je me souviens, on s'appelait, je descendais de Montréal le soir, je t'appelais, je suis dans le divan de réclif, je me tapais des siestes de deux heures en revenant à tous les jours, on était élevé à 5 heures le matin, je suis revenu à 7 heures et demie le soir chez nous, j'étais brûlé, c'était vraiment tough mais fact-is, ça fait partie de la game de devoir travailler fort et de mettre les efforts et oui, je veux dire comme toi, c'est parce que ça a l'air tellement facile que quand il vient le temps de faire les efforts, tu fais comme « Ah, sais-tu quoi? » C'est pas fait pour moi. Ce qui manque, tu l'as bien lommé, ce qui manque, c'est de l'éducation sur ça, c'est de comprendre c'est quoi grosso modo justement être un influenceur si on parle de ça parce qu'évidemment, oui, ça influence énormément les jeunes, c'est quoi la réalité? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est quoi une journée? Il y en a des influenceurs qui me disent qui gagnent bien leur vie mais moi, je les vois, c'est pas juste des influenceurs, c'est des créateurs de contenu puis tabarnement qui en font du stock dans une journée tu regardes qu'elles se mettent, il doit se lever tôt le matin, faire du montage vidéo quand t'as personne pour le faire cool, attache ta tuque, tu peux passer la moitié de ta journée pour monter une vidéo que tu poses puis il faut que t'en refasses un autre le lendemain pour que les gens continuent d'accrocher. Autant dans ce monde-là, c'est très difficile puis autant dans la business, on voit du monde qui sont comme ah ben ça me prend juste justement comme je me disais ben des photos, un logo, me mettre un coton à thé avec ma business puis là, oui, je suis parti. Bon, ça c'est comme un peu de la naïveté de croire que tout va changer parce que tu vas te breeder mais encore une fois, c'est un manque d'éducation parce qu'on n'annonce pas aux gens que ça va être calissement plus dur que ça. J'ai enseigné le cours de lancement d'entreprise au CFP des riverains puis dans le cours de lancement d'entreprise, il n'y a pas de moment qu'il y a des plaques qu'il a puis il dit vous savez que ça va être top, vous savez que là, vous allez être top. Moi, je l'enseignais puis je l'expliquais aux gens mais dans le plan de cours dans la façon de part, c'est comme tu montres ton business plan au début, tu trouves un peu c'est qui ton client, quel nom d'entreprise tu vas avoir, ok parfait, on analyse ta clientèle, tu sais, jusqu'à là, ok ça va, c'est des étapes normales. Après ça, good, on appelle des gens, on rentre en contact, on va, tu sais, c'est comme, Chris, il manque des étapes assez cruciales dans l'éducation de quelqu'un qui veut se bâtir, en fait, qui veut se lancer à son compte, il manque l'aspect, bien pas moral, mais l'aspect mindset, je dirais que c'est sous-estimé bien trop. on pense que ça va être facile puis là, on se rend compte qu'on frappe un mur, qu'est-ce qui se passe, c'est pas notre corps qui lâche, c'est notre tête qui lâche puis capable de suivre puis c'est ça le danger des raccourcis, on pense tellement que ça va bien aller puis quand on frappe le mur, qu'est-ce qu'on fait? On redroppe de 10 étages d'une shot puis ouch, ça fait mal là, c'est pas le fun, Chris menton. Non, exactement, puis tu sais, à ce sujet-là, tu sais, même à l'université, il faut que j'ai d'être en DEP, à l'université, on a des profs qui enseignent les cours de management puis qui n'ont jamais eu de business. Ils n'ont aucune hostie d'idée c'est quoi gérer une business. Des profs de HR ou de ressources humaines, pardon, qui, tu leur demandes qu'est-ce qui se passe si lundi matin, j'arrive puis tout le monde a démissionné de ma business. Ils sont comme, non, mais là, c'est pas possible, on va se référer à la théorie, blablabla, comme... Sur papier, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Fait que t'es, c'est une bombe pourrie dans le sac puis tout le monde a démissionné, tu te ramasses tout seul dans ta business, qu'est-ce que tu fais? Ça, ça ne s'enseigne pas, ça prend de la résilience, ça va être capable. Fait que t'sais, ultimement, je suis bien d'accord avec toi, on va enseigner la théorie, la façon de faire, les procédés, mais la réalité, l'anxiété, le stress, les problèmes de cash flow, les banques qui ne veulent rien savoir de toi avant 24-36 mois si tu n'es pas rentable puis même encore, t'sais, je lisais un post de David Grégoire, monsieur e-commerce qui disait, on fait plusieurs millions de revenus puis les banques ne veulent pas nous financer une marge de crédit sans qu'on co-signe au personnel. Les banques, ils nous regardent comme si on était la peste puis on avait la lèpre, là, t'sais, ultimement. Fait que la réalité, c'est que ces gens-là, peu importe les institutions, ils n'enseignent pas la vraie réalité. Ils devraient avoir au minimum un contenu de, c'est quoi la réalité entrepénariale, mais le problème, c'est que ce ne sont pas des entrepreneurs, c'est des gens qui sont des pédagogues théoriques qui ont fait des doctorats mais qui n'ont jamais ou presque jamais mis en pratique. Je pense que j'ai eu un seul prof qui avait eu une business dans tout mon parcours universitaire. Stéphane? Moi, je ne l'ai pas eu. J'aurais vraiment aimé avoir Stéphane. Je pensais que c'était lui. OK, OK, OK. Il était vraiment cool. Non, c'est un prof. On est allé à la même école, moi, Pierre, là, qui a eu Pierre. OK, mais je suis 100% d'accord avec ce que tu dis, c'est d'être pédagogue et d'enseigner quelque chose, ça ne prend pas, comment dire, l'expérience terrain pour être capable de bien le vulgariser et l'expliquer aux gens. Ça, je suis d'accord avec ça, mais dans le monde entrepreneurial et dans toutes les estides de merde, si tu n'es pas capable d'ajouter l'aspect humain de la chose, de qu'est-ce que l'humain va vivre derrière ça et à quoi l'humain doit s'attendre, bien, malheureusement, tu fais des faux espoirs. Tu sais, c'est comme dans le domaine de la santé, le monde s'en va et tout ça à l'école et puis là, ils apprennent, OK, on va travailler tel type de personne et là, OK, ça marche. Il arrive sur le terrain, holy shit, that's not a world. On a le goût de crisser notre camp parce que c'est le bordel et on ne nous a pas prévenus à quel point c'était de la merde et c'était grave. Désolé pour ceux qui sont dans le domaine de la santé. Moi, c'est parce que je le vis à la maison, ma blonde est là-dedans et je sais que c'est top, ta blonde aussi est dans le domaine de la santé. Tu vois à quel point l'éducation est déconnectée de la réalité et ça, c'est plate parce que ça crée encore une fois des faux espoirs et on dirait que ça rend justement tous ces raccourcis-là comme étant pas des raccourcis, on ne le voit pas comme un raccourci. On fait comme, OK, ça, c'est une façon de faire, je ne vais pas ça marcher du jour au lendemain. Je vais l'avoir. On apprend des choses top, faire la prospection, faire du développement de marché, aller chercher ses clients, garder le contrôle sur un processus et s'il y a quelqu'un qui rentre avec nous et qui dit, ça va être facile, ce n'est pas long qu'on l'arrête et qu'on dit, non, 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 ça ne sera pas facile. On sait comment le faire. Ça va être difficile. On doit mettre les efforts, on doit mettre le temps, l'énergie pour le faire. Ce ne sera pas facile parce que le facile, c'est de la bullshit. C'est de la bullshit. Les choses faciles, malheureusement, c'est un élastique qui finit par me péter dans la face s'il y a quelque chose. Exactement. Pour aller comme un peu plus dans la prospection, j'aimerais ça qu'on liste ou du moins qu'on parle des erreurs de pensée. Moi, des erreurs de pensée, c'est des croyances limitantes, c'est des raccourcis que les gens prennent. Celui qui me frappe le plus, c'est, ah bien, il n'y passe ça, moi, je ne ferai pas de vente, je vais engager un vendeur qui va le faire. Ça, c'est celle qui me dead, qui me tue le plus parce que tu vas tellement manquer d'informations parce que toi, tu ne le sais pas, ça fait que tu vas te faire probablement, en fait, pas probablement, tu vas te faire remplir par quelqu'un qui ne connaît pas ta business, qui ne connaît pas les processus, qui ne connaît pas les procédés. Toi, tu vas investir de l'argent en ads, en publicité, etc., parce que tu n'as pas de track de prospection. C'est une nostie de mauvaise décision d'engager un vendeur quand tu ne sais pas vendre parce que c'est presque sûr que c'est vous à l'échec. 100%, puis dans n'importe quoi, ça me fait passer à ça, il faut que tu leides par l'exemple. Tu as une business, tu engages des gens, tu travailles avec des gens, la meilleure façon de bâtir une équipe qui est solide, c'est de leider par l'exemple. Fait que si tu veux engager un vendeur, mais toi, tu ne sais pas vendre, ça ne marchera pas. No matter what, ça ne marchera pas. Tu ne seras pas capable de comprendre sa réalité. Tu ne seras pas capable de voir qu'est-ce qu'il fait de bien, qu'est-ce qu'il fait de mal, sur quel point il peut s'améliorer. T'as-tu posé telle question au client, t'as-tu bien fait une précalife, oui, il va te dire, puis tes ventes, ah, ça va bien, ou puis tes ventes, ah, ça va mal, ah, OK, qu'est-ce qu'on va, no matter what, tu n'auras pas les outils pour aider cette personne-là. Ce que ça crée, c'est que tu as un vendeur qui rentre, tu en as un qui sort, tu en as un qui rentre, tu en as un qui sort, tu en as un qui rentre, tu en as un qui sort. Tu n'as jamais de stabilité au niveau de tes ventes. Pourquoi on le voit, c'est assez fréquent, cet aspect-là, justement, d'embaucher des vendeurs puis que ça part, la façon dont les gens se déresponsabilisent, ça est quand même intéressant aussi, je veux apporter ce point-là, mais c'est de dire, bien écoute, la vente, moi, ce n'est pas fait pour moi, je vais le laisser à quelqu'un d'autre dans ma business, moi, je suis un entrepreneur, je suis un vendeur. Je pense que t'as manqué parce que l'entrepreneur, tu es un vendeur parce que ça ne marche pas, tu as bien beau vouloir déléguer ça, mais tu dois être le meilleur vendeur dans ta business, no matter what. Sorry about that. Oui, puis à la limite, tu peux ne pas aimer la vente. Ça, on peut respecter ça. Ça, mais tu dois l'apprendre, tu dois comprendre, tu dois établir des benchmarks, tu dois comprendre tes KPI. Pourquoi? Parce que tu ne pourras pas te faire remplir par un vendeur qui va rentrer puis qui va te dire que ta business, c'est de la merde parce que ça ne marche pas, parce que tes annonces publicitaires ne sont pas bonnes, parce que ton marketing est mal en ligne. Parce que tu vas lui dire, hey, ça fait 12 mois que je le fais, voici mes statistiques, je ne suis pas le meilleur vendeur, mais regarde, tac, 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 c'est là qu'on s'en va. Proof of concept. Proof of concept. Tu as prouvé que ça marchait, que tu étais capable de le faire. Maintenant, tu peux embaucher et déléguer à quelqu'un pour que lui aussi puisse le faire, voire même mieux que toi s'il a plus de compétences en vente que toi. Mais au moins, il y a une structure puis il y a de quoi s'appuyer tout simplement en partant. Mais ça n'a pas de bon sens de vouloir négliger cet aspect-là. Tu as raison, pas besoin d'aimer la vente, mais pour comprendre le rôle. Puis j'en ai parlé cette semaine derrière de ça, je pense une de mes publications. Accepter que tu as un rôle de vente dans ton entreprise, ça, c'est justement d'enlever un raccourci. D'enlever un raccourci que peut-être tu voyais de dire, je peux déléguer, je vois du monde délègue leur vente puis qu'ils mettent ça puis là, ils s'occupent de la business. La réalité, c'est que si tu te lances en business puis tu n'as aucun skills au niveau du développement des affaires puis au niveau de la vente, tu as deux choix. Soit tu vas te former là-dedans ou soit tu t'associes avec quelqu'un qui est très fort là-dedans puis que vous allez chacun travailler dans vos départements. Parce que sans ça, ça va être très difficile pour toi de le faire. Très, très difficile. Ne veux, ne veux pas, ça prend ces talents-là. Puis je dis vente, marketing dans l'ensemble. Capable de faire le développement des affaires. La vente, c'est pas juste je vends un contrat. Non, je close un employé à venir travailler pour moi. J'ai de la vision. J'ai du leadership. C'est aussi, je close le banquier à me la faire à la marge de crédit ou je close un ange financier qui vient pomper du cash dans mon entreprise parce que je suis capable de verbaliser puis communiquer mes idées puis ma vision puis ma mission d'entreprise. C'est aussi ça la vente. Puis un entrepreneur qui me dit, ben moi, je ne vends pas, I call bullshit parce que personne va vouloir travailler avec toi ou ça va être difficile de vouloir te faire confiance parce que tu as de la difficulté à communiquer tes idées. C'est un skill qui est extrêmement important. C'est important de faire la nuance. Nous, on voit tout ce qui est en vente. On travaille là-dedans. On est là-dedans tous les jours. Justement, de parler à quelqu'un, de faire passer ton idée à tes amis, à ta famille, c'est de la vente. C'est d'être en mesure, d'être convaincant, faire en sorte que les gens t'écoutent puis aillent dans ton sens, acceptent tes idées ou adhèrent à tes idées du moins. Donc, tu fais de la vente dans ton day-to-day, mais dans le rôle d'entrepreneur, justement, comme sur tous les points que tu as mentionnés, c'est de la vente pour nous parce que c'est l'aspect communicationnel, c'est l'aspect d'être en mesure de convaincre quelqu'un puis de lui faire justement comprendre que c'est nous qui avons la bonne idée puis on a la bonne solution pour x, y problème qui est en place. Fait que de comprendre ça, d'accepter le rôle de vente, ça va éviter les gens de faire justement bien des erreurs puis d'aller chercher des raccourcis qui font aucun sens surtout quand tu te lances dans une business puis que tu n'as pas justement de preuves, de concepts, c'est-à-dire que tu n'as pas réussi à le vendre toi-même, tu n'as pas réussi à démarcher ta clientèle puis vendre ton service de façon organique à l'interne toi-même. Une fois que ça, c'est fait, tu es en mesure de le faire, tu en feras de la pub, tu es rembauché un employé, tu trouveras des façons de scaler puis d'aller plus vite, mais si tu n'es pas capable de le faire par toi-même, tu ne seras pas capable de le montrer à quelqu'un d'autre, tu ne seras pas capable de le faire en publicité non plus. Ça, c'est mon autre point, je m'en allais là-dedans justement. Mais si tu n'es pas capable de vendre ton service par toi-même, attends-toi pas ce que de la pub le fasse pour toi. Moi, je ne suis pas bon en vente et en prospection, je vais mettre de la pub. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas générer des leads. Ces leads-là, ils vont peut-être avoir de l'intérêt, peut-être pas. Tu ne sauras pas comment les aborder, tu ne sauras pas comment bien les traiter, avoir un processus de vente qui est fait étape par étape, qui te permet de préqualifier ton client, comprendre ses besoins, présenter ton oeuvre de service. Puis, tant ou si longtemps que tu ne l'auras pas fait, tu vas le faire avec la publicité, tu vas perdre des ventes, tu vas perdre des ventes, tu vas perdre des ventes parce qu'il y a des gens qui vont te passer entre les doigts parce qu'il te manque des compétences. Ça, ce n'est pas le pire qui peut arriver. Ça, c'est ce qui est sûr qui va arriver avec la publicité. Ça, c'est ce qui est sûr qui va arriver. Le pire qui peut arriver avec la publicité, c'est que tu n'as même pas compris encore c'était quoi la réalité de tes clients. Puis là, tu vas faire des pubs qui ne les toucheront même pas. Ton message en pub, c'est la chose la plus importante. Tu veux que les gens réagissent sur tes pubs, tu veux qu'ils cliquent, tu veux qu'ils te laissent leurs coordonnées ou qu'ils te contactent. Il faut que ton message leur touche d'une façon assez profonde, disons-le comme ça, pour qu'ils aient envie d'interagir avec toi. Parce que même, c'est intéressant ce que cette personne-là a dit. Puis quelqu'un qui n'a pas d'expérience de vente dans une business, qui n'a jamais démarché son marché, sa clientèle cible, ne peut pas savoir, ne peut pas comprendre toutes les douleurs, toute la réalité que leurs clients vivent. Ce qu'ils font, c'est qu'ils disent « Ah, moi, je peux t'aider avec ça. » Tu ne sais même pas s'il y en a de besoin, tu n'as même pas pris le temps de regarder c'était quoi ces douleurs. Combien de gens, pas pour planter personne, mais combien de gens ici à l'heure actuelle, je leur demande c'est quoi les trois plus grosses douleurs de leurs clients. Ils sont comme « C'est quoi ça, des douleurs? » Moi, je suis capable de « Mon client, il a besoin de ça parce qu'il n'y en a pas. » Puis il vit de même depuis dix ans. Qu'est-ce qui va le faire changer d'idée le même matin? « Moi, c'est bon ce que j'ai. » Je comprends, je fais deux fois que tu me le dis, mais comment tu vas l'aider? « Là, je n'ai pas un bon prix. » Non, ce n'est pas là que je vais m'en aller non plus. La réalité, c'est que les gens ne comprennent pas cet aspect-là. Si vous écoutez ça aujourd'hui, si vous ne savez pas c'est quoi les douleurs d'un client, peut-être aller réécouter d'autres contenus qu'on a fait auparavant, que ce soit dans d'autres podcasts, dans d'autres vidéos qu'on a sur YouTube ou voir même sur le groupe H2H Académie et Top Closer parce que de comprendre les points de douleur, les besoins de vos clients, c'est plus que de dire « Il y a besoin de moi parce que je suis là. » Ça, ça n'apporte pas de valeur dans ce niche. Exact. Puis tu sais, ici, le raccourci, parce qu'on est dans la thématique raccourci, c'est de skipper toute la partie, apprendre à faire du développement des affaires, apprendre à rencontrer des clients, apprendre à faire des erreurs, comprendre son client, comprendre sa niche, comprendre son avatar, comprendre ses douleurs, pour skipper tout ça, pour dire « Je fais de la pub, moi je suis bon, les gens ont besoin de moi. » Tu viens de skipper probablement des mois d'analyse, de stratégie, d'information probante qui pourraient influencer tout le succès de tes campagnes publicitaires. Alors, ce raccourci-là, c'est un raccourci qu'on voit tous les jours ou à peu près à tous les deux jours. Je me lance dans l'affaire, je fais des ads, je me mets un bon site web, let's go, on le fait. Les clients arrivent, tu parles à Jean-Guy, tu parles à Claudette, ça vient de n'importe où, tu n'as aucune idée c'est quoi ton client idéal et là tu essaies à vendre, tu essaies de vendre à ça. Ça ne marche pas, ça c'est un raccourci qui coûte cher. Très cher. On mentionne les ads, mais en gros, il y a beaucoup de points sur le marketing qui sont des raccourcis. C'est comme si PL, je t'avais dit au début, hey PL, on se lance H2H Academy, première chose qu'on fait, on part un podcast, on va être riche. Bien, c'est parce que quelqu'un aurait dû venir me dire, parce qu'écoute un podcast, c'est long, l'épisode que tu fais aujourd'hui, ça se peut que dans deux ans soit quand même bien écouté, mais à l'heure actuelle, tu n'as peut-être pas personne qui va l'écouter du tout, donc tu n'auras pas de client de ça. Ouais, non, mais moi, je sais comment faire des podcasts, j'ai de l'équipement audio chez nous, j'ai une caméra, j'ai tout. Oui, mais ce n'est pas ton podcast qui va être une stratégie de démarchage actif qui va te permettre de générer des clients du jour au lendemain. Est-ce que ça va t'aider à mettre ton brand en avant? Oui. Est-ce que ça va t'aider à te faire connaître sur le long terme? Oui, mais avoir des clients demain matin? Non. Ce qui va arriver, ça dépense du temps, de l'énergie, à mettre un astuce podcast de débile mental. Tu sais, vous écoutez notre podcast, notre son, il n'est pas parfait. Notre vidéo, il n'est pas parfait. Mais à l'instant, ce qui est important pour nous, c'est tout ce qu'on fait en arrière de ça. Le podcast, c'est un plus. C'est une couche qu'on rajoute à toutes nos stratégies puis notre système qu'on a en place pour générer nos propres clients à l'interne chez H2H Academy. C'est une façon d'en redonner encore plus. Pas besoin d'aller chercher des clients avec ça. Je le fais parce que de un, on a un message à passer qui pour nous est important. De deux, ce n'est pas long, c'est simple. On ne sait pas acheter 10 000$ d'équipement. Je n'ai pas un setup de mon gars. Le PL, il y a des patches sur le mur en arrière. La réalité, c'est qu'encore une fois, souvent, ce que les gens font, c'est qu'ils disent « Moi, j'ai des compétences dans ça, donc je vais développer ma clientèle dans ça. » Parce qu'on le voit beaucoup, les gens se forment énormément au point de vue marketing. Combien de formations de marketing qu'on voit passer tout le temps. Apprends à faire du contenu. Apprends à faire une newsletter. Apprends à... Tout ce qu'il y a un petit peu dans le passif. Désolé le terme, mais ce qui est passif, ça a l'air bien hot parce qu'on se dit « Les clients vont venir vers nous. » On crée un aimant. Tout le monde nous écrit. Tout le monde nous appelle parce qu'on fait du marketing. Mais le marketing passif, il est bon sur le long terme, pas sur le court terme. Quand tu pars ta business, c'est quand tu as besoin de cash. Demain matin, je te le rappelle, il faut que tu manges, ton loyer t'a payé. Tu as peut-être un employé que tu as embauché pour faire ta production, il faut que tu le payes. Tu as besoin de vendre demain. De mettre des activités qui vont te rapporter dans deux ans, ce n'est pas un raccourci, Chris. C'est un détour C'est vrai. C'est un détour. Ce n'est pas un raccourci. Ça fait en sorte que le monde se demande pourquoi je n'ai pas réussi. Je ne comprends pas. J'ai fait un excellent podcast, mais je n'ai pas encore de vente. No shit, Sherlock. Je pense que c'est important. On s'adresse aux gens qui sont en lancement, qui sont des nouveaux entrepreneurs, des nouveaux travailleurs tenants, des nouveaux solopreneurs. Les erreurs et les raccourcis à ne pas faire. C'est ça. Tu as besoin de cash la semaine prochaine quand tu vas faire une activité de marketing, une activité de développement des affaires. Est-ce que tu es capable de quantifier le nombre de prospects qui va rentrer, le nombre de ventes qui va rentrer? Si tu n'es pas capable d'avoir le contrôle sur cette source de prospection-là, fais-le pas tout de suite. OK? On ne dit pas de ne pas le faire, le podcast, parce que regardez, on en fait un. OK? On ne dit pas de ne pas le faire, de faire de la pub. On en fait de la pub. Beaucoup. Tu sais, la réalité, c'est qu'il y a une étape à traverser. Au début, il faut apprendre à connaître son client, à faire les bonnes choses pour savoir si on a une preuve de concept. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que je charge le bon prix? Est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? J'ai des gens, quand je les rencontre, tu fais un acte sur ton business, tu fais de l'argent cette année? Je ne sais pas, je n'ai pas reçu mes chiffres encore. Je ne dormirais pas de la nuit. Ça, pour moi, c'est un autre raccourci. Ça, c'est un raccourci qui fait très mal. Smoke spring. Ça, c'est un grand smoke spring. Genre, ta business, ta business, that's cool. Tu le caches, mon comptable va m'envoyer ça à la fin de l'année. Hey, buddy, on remplace ça, fais-moi une fin de mois et je fais-moi minimum une fin de mois ou peut-être un trimestre. On peut-tu savoir si on s'en va dans la bonne direction ou si on n'y va pas par tout. Frérieusement, comment c'est possible de faire une année de business sans savoir si tu es rentable? Je ne peux pas craindre. Hey, check notre compte de banque sept fois par jour, je pense, même s'il n'y a pas de banque. Même s'il n'y a pas de banque, fais-le check sept fois par jour. Je sais que tu le checkes et que je ne le check pas. Oui, c'est quand même, c'est pour ça qu'on est complémentaires. Mais pour moi, c'est ça, c'est un raccourci qui n'est pas un raccourci de banque, c'est un raccourci d'entrepreneur. Hey, arrangez-vous pour savoir où est-ce que l'argent va. C'est quoi les dépenses? C'est quoi les revenus? Je suis-tu rentable? C'est quoi ma marge brute? Si vous ne savez pas c'est quoi une marge brute? On fait un stop, allez checker ça sur Internet, allez trouver l'information, comprenez-la. Je suis-tu rentable? Si vous perdez de l'argent à la fin de l'année, c'est clair que vous allez tirer à la plaque, vous allez faire fuck-up. Mais si vous le savez, après deux mois d'exercice, vous allez pouvoir réajuster votre tarification, vous allez pouvoir couper les dépenses. Quand tu connais tes résultats à chaque mois, tu peux être proactif dans ta gestion. Dans le cas, les revenus ont baissé, on n'a plus besoin de cette ressource-là qui est un salaire important dans l'entreprise. On met à pied, encore j'ai dit, c'est dur l'entrepreneuriat, c'est tough, mais si vous n'avez pas la visibilité sur vos chiffres, vous allez vous tirer dans le pied à un certain point. Je pense que tu appelles ça un raccourci, moi j'appelle ça de l'évitement. C'est les gens qui savent qu'ils ne travaillent pas fort, 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 puis on dirait qu'ils se passent les doigts en disant ça doit être bon, ça doit bien aller. En ce moment, je travaille beaucoup. Oui, tu peux travailler beaucoup, mais dans le mauvais sens. Je parlais de détours tantôt, il n'y a pas juste des détours, il y a des précipices aussi dans lesquels tu peux te lancer complètement avec ton char parce que tu ne regardes pas où tu t'en vas. Fait que de regarder ces chiffres, c'est une bonne façon de s'ouvrir les yeux effectivement. Puis tu sais, la réalité là, c'est que on ne va pas se le cacher, il y a du monde qui va tout faire pour ne pas faire la prospection. Fait que tu vas leur demander je fais quoi? Je fais du contenu, je fais des podcasts, j'écris des textes, j'ai des newsletters, je travaille sur mon blog, je suis comme, tu sais, puis là, je les casse. Qu'est-ce que tu fais comme prospection active qui amène des ventes cette semaine? Ah, ben là, un peu de cold call, OK. Une semaine sur deux, une semaine sur trois. Ah, quand j'ai le temps, ben finalement, il n'y en a pas. Mais c'est parce que les gens, soit ils n'ont pas la stratégie, soit ils n'ont pas la motivation, soit ils n'ont pas les bons outils, mais c'est de l'évitement ça aussi. Ils vont faire tout le reste qui ne crée pas significativement de valeur maintenant, puis ils prennent un raccourci parce qu'ils ont l'impression que ça va faire un par-marché. Mais le problème avec le contenu et toutes ces stratégies passives-là, c'est que ça prend énormément de temps avant d'avoir du retour sur l'investissement. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça, pour moi, c'est un autre raccourci, mais c'est de l'évitement. Je ne veux pas faire la tâche qui est vraiment difficile. Moi, j'ai toujours tendance à... J'ai compris une affaire dans la vie. C'est simple. On a vraiment compris ça. C'est simple. Quand c'est tough, c'est payant. Peu importe c'est quoi tu fais, quand c'est tough, c'est payant. Je ne parle pas monétairement parlant. Je parle que ce soit pour toi, que ce soit dans une relation que tu mets de l'effort, que ce soit dans... Peu importe ce que tu fais, quand c'est tough, c'est difficile, tu sais que tu le fais pour les bonnes raisons, bien évidemment, ça finit toujours par être payant un jour. C'est le fait d'être résilient et de continuer en sorte que tu évolues. Si tu aurais à paiser sur un bouton et faire boum, j'ai tous les résultats que je veux demain matin, je le répète, tout le monde serait en business. Donc, veux, veux pas, tu as du challenge, tu as des gens à côté de toi qui grind calissement dur qu'à tous les jours, ils vont travailler, ils vont faire la prospection, ils vont trouver des façons d'aller chercher leurs clients puis ils vont y arriver puis ils vont le faire puis ils vont le faire. Pourquoi eux, ils ont besoin de faire ça? Regarde-les, ces gens-là qui sont à compétition. Regarde ce qu'ils font. Eux autres, ils ont besoin de mettre tant d'efforts, ils ont besoin de grinder, ils ont besoin d'aller cogner des portes, ils ont besoin de faire des appels, ils ont besoin. Pourquoi toi, qui est loin d'être à l'auteur de ton compétiteur à l'actuel, c'est-à-dire que tu as commencé après lui, je veux dire, tu n'es pas rendu à son point, OK, tu peux essayer d'être plus brillant que lui, tu peux essayer d'être meilleur que lui, de reprendre ce qu'il fait puis de voir comment toi, tu peux l'améliorer. Mais la réalité, c'est qu'il a probablement cherché ces mêmes affaires-là que tu fais à l'instant de voir, OK, comment je peux être meilleur, comment je peux faire ça. Fait que si tu penses que tu vas le shifter à un claquement de vous en disant, ah ben moi, regarde, voici ce que je vais faire là, je vais capable de battre toute ma compétition. I call bullshit on that. Si c'est trop facile, c'est que c'est de la merde. On revient à ça tantôt, faire 23 livres en deux semaines avec une pilule magique que tu as besoin de faire deux redressements assis par jour, c'est fini. I call fucking bullshit on that, est-ce que si. Moi, j'ai eu ma rencontre avec mon coach hier, il m'a dit, Nick, tu ne dors pas assez, tu ne perdras jamais une livre si tu continues de ne pas dormir assez. Tu as bien beau manger ce que tu veux, prendre les suppléments que tu veux, si tu ne dors pas assez, tu ne perdras pas de livre parce que ton corps ne se repose pas assez. Ça, c'est de la science, c'est de la réalité. C'est le même principe en business. Si tu n'alimentes pas assez ton entreprise, si tu ne lui donnes pas assez de choses à l'intérieur, si tu ne lui donnes pas le repos qu'elle a besoin, etc. Je parle de toi dans ce cas-là parce que tu es l'entrepreneur, ta business, elle n'avancera pas non plus. Ce n'est pas en prenant une pilule magique ou en prenant des stéroïdes ou whatever it is que demain matin, tu vas changer le jour au lendemain. Il ne faut pas arrêter de chercher cet astide bouton-là. C'est ça. C'est drôle parce qu'on a beaucoup jonglé entre l'évitement, le raccourci, le fait de ne pas faire quelque chose. Il y en a un, je pense, qui n'est pas assez traité. Ça, c'est de l'évitement volontaire, je pense. C'est prendre soin de sa tête. Travailler 80 heures semaine, grindé, non-fucking-stop. C'est des recommandations que je fais à beaucoup de gens. Je suis comme, là, pour que tu apprennes à être plus efficients et à prendre du temps pour toi parce que la business, ça va crasher, pas parce qu'il n'est pas rentable, parce que c'est toi qui va lâcher le bateau. On n'en parle pas assez de la dépression chez les entrepreneurs. C'est tabou à mort parce que ça n'a pas d'allure à un entrepreneur qui laisse tomber ses employés, qui laisse tomber ses clients. Il y en a pas mal plus qu'on le pense. Mais il existe des façons de le faire, de se protéger psychologiquement, de protéger son mindset. Est-ce que c'est de l'évitement? Est-ce que c'est un raccourci de ne pas prendre le temps de s'en occuper? C'est important parce que c'est tough, l'entrepreneuriat. Ce n'est pas fait pour les peu heureux, mais aussi, ce n'est pas fait non plus pour le monde, pour se pitcher dans le précipice. Il faut avoir du plaisir, il faut apprécier les problèmes quelque part parce qu'on décide de gérer les problèmes que personne ne veut gérer essentiellement en étant à notre compte. Il faut être capable de prendre plein de conscience qu'on doit se protéger, on doit protéger notre cerveau, on doit s'offrir du temps pour nous. Combien il y en a qui nous écoutent qui ne prennent jamais de pause et qui ne prennent jamais d'heure de dîner? Alors que quand vous étiez salarié, si vous étiez salarié, vous étiez les premiers à puncher à 11h59 pour aller dîner. Pourquoi vous ne vous donnez pas ce temps-là pour vous? C'est un exemple, il y en a plein d'autres. Alors pour moi, ça, c'est un raccourci qui est tabou. Mais prenez du temps pour vous, ayez la décence de protéger votre mindset. Tu sais, comme personnellement, la semaine passée, j'ai dit à une courte, moi, il faut que je prenne la semaine de vacances, je suis capable de vendre. Je suis capable, je suis saturé. J'ai pris une semaine, j'ai pris du temps pour moi, de la lecture, plein de choses qui m'ont fait du bien puis cette semaine, je suis fucking en feu. Ça fait que c'est d'être capable de comprendre, être sensible envers soi-même puis se donner de l'espace pour se protéger. Ça fait partie des raccourcis que je vois souvent. Les entrepreneurs qui, premier mois, grind on fucking stop sur leur dit prendre une semaine, pour eux, c'est impossible de prendre une semaine de vacances. Moi, ce que je vois beaucoup, c'est qu'au lieu justement de se dire, bien regarde, qu'est-ce qu'on peut faire pour être meilleur? Qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus efficients, une façon de travailler? Peut-être d'avoir même une meilleure balance personnelle, professionnelle. Bien, les gens, ce qu'ils font, c'est comme, OK, j'ai besoin de plus. J'ai mon employé pour rentrer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent les heures. Ils augmentent les heures. Ils augmentent la charge de travail. En se disant que ça va venir mettre un pansement, bien en fait, en se disant que ça va régler le tout, mais ce que tu fais, c'est que tu mets juste un petit pansement temporaire puis quand tu l'arraches, c'est encore à bif en dessous parce que ta business, tu n'as pas réglé les problématiques. Ce que tu as fait, c'est que tu as couru, tu as éteint du dépeur, tu as éteint du dépeur, tu as éteint du dépeur non-stop puis au final, tu as bien beau être sur le momentum ou sur le, je ne dirais pas le momentum, mais l'adrénaline en fait, d'être comme, OK, j'ai toujours de quoi faire, j'ai toujours quelque chose à régler. Je ne veux pas, ça nous tient sur l'adrénaline. Chris, j'ai dragué là-dessus pendant un an et demi. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais un an et demi puis une année, ça a été top. Ça a vraiment été top de se relever parce que tu te brûles la chandelle par les deux bouts. Mais ça, c'est le raccourci de croire que il faut en faire plus ou justement il faut mettre plus d'heures, il faut mettre plus de temps au lieu de dire comment je peux être mieux. Tu sais, si toi, tu vas mieux, si toi, tu es plus posé, si toi, tu es plus dans un bon état d'esprit, ta business va être dans un meilleur état d'esprit. Définitivement, c'est toi la business. No matter what. Fait que là, je dis ta business, toi en tant que travailleur autonome, toi en tant que vendeur comme ça, et tu sors de cinq. Tu sais, je veux dire, tu roules ta boss, tu as des ventes à faire, tu as du développement des affaires à faire. Donc, oui, je suis vraiment d'accord avec toi sur ce point-là parce que c'est tabou, encore une fois, de parler de ça, de parler à quel point la santé mentale, mais pourtant, on est tous fucking fragiles. Moi, je m'écoute beaucoup plus aujourd'hui que je m'écoutais avant. Du moins, j'essaie puis je travaille sûrement énormément là-dessus de me dire, OK, là, c'est peut-être too much. Là, il faut que j'essaie de lâcher mon sel. Puis encore, c'est une discussion constante que j'ai avec ma blonde. Ton sel, tout le temps, je trouve aussi que tu dois le vivre de temps en temps. Mais tu sais, ce n'est pas qu'on veut travailler puis qu'on est qu'enquête, je travaille, je grunge cannaver, mais un message à quelqu'un, on aime ça faire ça, mais c'est nocif dans un certain sens, autant pour notre couple, mais autant pour nous parce qu'on ne prend pas le temps de décrocher. Fait qu'encore, il y a toujours de l'apprentissage à faire. Moi, je suis en constant apprentissage là-dedans parce qu'il y a calé ce que je ne suis pas parfait là-dessus, mais il faut au moins le réaliser puis de le nommer puis d'en être conscient, c'est la première étape. C'est ce qui va vous aider à arrêter justement d'essayer de grinder tout le temps de plus fort pour en faire plus parce qu'une manière, le bottle, il va péter. Exact. Puis c'est triste de parler à quelqu'un, de dire, moi, j'ai arrêté ma business, j'ai arrêté d'être autonome parce que ma taille ne suivait pas. Parce que s'il y avait eu de l'accompagnement, s'il y avait eu un partner qui était capable de challenger ou un entourage entrepreneurial, il aurait peut-être pu être escapé. Et l'affaire, c'est qu'il y a mille et une raisons de quitter l'entrepreneuriat puis il y a aussi mille et une raisons de devenir entrepreneur. Fait qu'il faut l'avoir pour les bonnes raisons puis il faut être capable de se protéger de différentes façons, mais les raccourcis, c'est jamais quelque chose qui va vous aider. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est jamais vraiment vrai. Honnêtement, tous ceux qui ont été entrepreneurs, c'était des smokescreens puis même des dragons qu'on avait à la télé, des beaux dragons millionnaires puis on a dit « front page de la presse ou des affaires, finalement, c'était un fraudeur, finalement, il arnaquait tout le monde, finalement, il a fait faillite puis il avait utilisé les fonds du gouvernement, il n'y en a pas eu juste un, il est plein. Il y en a eu quelques-uns, donc il faut faire attention à ces smokescreens-là puis au raccourci que les gens nous laissent percevoir dans leur succès. Des fois, c'est juste un mirage. Encore une fois, faites attention au mirage, faites attention au raccourci en affaires, en ventes, en développement des affaires, ayez la décence de prendre un pas de recul puis d'être respecté à savoir si cette décision-là c'est la meilleure pour vous puis votre business. parce que des bons vendeurs de formation magique, il va toujours en avoir puis tu sais, la réalité, c'est qu'on fight contre ces gens-là à chaque jour parce que moi là, j'en vends pas de la bullshit. Si je pense que tu cherches ça, je vais te disqualifier directement parce que c'est pas ça. Ça va être tough, c'est dur l'entrepreneuriat, mais si t'es prêt à travailler, we're gonna have success. Le flag qui est élevé, pour vraiment faire une bonne évaluation sur est-ce que c'est un bon raccourci sur quelque chose, le flag qui est élevé tout simplement, c'est est-ce que le discours ou est-ce que ma perception, c'est ça a l'air tellement facile? Si la réponse, c'est oui, ça a l'air tellement facile, pose-toi une question. C'est quelqu'un qui te vend peu importe quoi puis te dis « Ah, tu as ça demain matin, all is good ». Autant que c'est quelqu'un qui viendrait mettre de l'engrais dans ton gazon pour le rendre vert, c'est comme s'il disait « Dans deux jours, ton gazon est jaune aujourd'hui, dans deux jours, il est vert, vert, vert ». Très ce style, tu as tenu le peinturer, c'est quoi tu vas faire pour qu'en deux jours, il passe de jaune à vert. La réalité, je prends vraiment un exemple à l'extrême, mais la réalité, c'est qu'il faut juste lever le flag. Quand ça a l'air trop beau pour être vrai, c'est souvent trop beau pour être vrai. Si quelqu'un te dit « Ah, ça, c'est facile », « Ah, ça, oui », c'est tellement facile. D'accord, bullshit on date. Peu importe dans quoi tu investis, peu importe, tu sais, là, je parle de marketing beaucoup parce que c'est ce qui me revient beaucoup que les gens disent « Ah, je vais mettre de la pub, je vais m'acheter un site web, je vais mettre des SOS. » Ça a l'air tellement facile la façon qu'ils en parlent. C'est comme « Ouais, je vais avoir des clients avec ça. Tu vas faire quoi toi ? Rien, je paye. » Sérieux ? T'es sérieux ? OK. C'est là que je crois que ce flag-là est important à se lever. Quand tu as un point où est-ce que ça a l'air vraiment trop facile, trop beau pour être vrai, pour toi une question, pense-en à l'autre monde. Assure-toi que c'est un bon choix que tu fais. Nous, tu ne verras jamais dire à quelqu'un « Qu'est-ce que ça va être facile avec nous ? » Tu vas voir « Easy peasy. » Non, Chris, ça va être top en talarnaque. Tu vas voir, tu vas rusher, tu vas plein de choses à faire. On va te donner des trucs à mettre en place. Tu vas devoir être concentré, tu vas devoir écouter des vidéos. Pas dans ton char, pas pendant que, tu sais, on vient vraiment concentrer les gens. Pour moi, c'est important. J'aime mieux faire peur à quelqu'un que le contraire parce que moi, c'est quasiment dur, je ne m'adonnais pas à ça. La réalité, peu importe dans quoi vous investissez, soyez alerte à ça. Je pense que ça wrap up bien le sujet des raccourcis, Nico. Tu sais, honnêtement, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ça va nous faire plaisir de répondre. Si on vous propose un raccourci, ça va nous faire plaisir de vous dire que ça en est un. Si vous voulez me challenger des idées, on est là pour ça. On aime échanger avec vous, donc n'hésitez pas. Pour tous ceux qui consomment notre contenu sur les podcasts, etc., vous pouvez toujours venir nous écrire directement sur notre groupe Facebook H2H Academy et les Top Closers. Autrement, ça peut être sur YouTube ou les différentes plateformes pour lesquelles on met du contenu, on est là pour répondre à vos questions, vos interrogations et surtout interagir avec vous. Donc, merci à tous pour aujourd'hui. 100%. Merci, Péla. Merci à toi d'être resté jusqu'à la toute fin du podcast. Encore une fois, je te demande une chose. si tu as apprécié le contenu, si tu sens que ça peut aider d'autres personnes, que ce soit tes amis, tes collègues, la famille, si tu sens que tu peux aider quelqu'un avec ce podcast-là, je t'invite à le partager s'il te plaît. Comme ça, notre mission à nous est accomplie, on peut aider plus de gens en faisant ça. Je t'annonce aussi que tu peux nous taguer sur différents médias sociaux, que ce soit sur Facebook, YouTube, que ce soit encore sur Instagram, qu'on a nouvellement H2H.academy, sur le groupe Accélération pour vendeurs à commission H2H Academy, Nicolas Aubin, Pierre-Luc Murray, pas peur de venir nous écrire et nous poser des questions, on va répondre à tout le monde. Sur ce, je te souhaite d'excellentes ventes, on se revoit dans un prochain épisode.